... En fait, ce qu'on veut dire, c'est... Vous savez, le travail du journaliste, c'est de faire de la collecte et du traitement de l'information. Maintenant, le journaliste ne peut pas être un simple amplificateur. Il ne peut pas être là simplement pour relayer la propagande des communicants, des candidats. Ce qu'on sait, c'est que tous les candidats vont s'entourer d'équipes de communication, tous les candidats vont s'entourer de communicants, et ces gens-là ont des objectifs de propagande qui sont différents des objectifs du journaliste. Le journaliste, il est là pour informer, pour donner l'information juste et vraie. Et la définition de l'information, c'est ce qu'il y a de neuf et d'intéressant. On dit en général que le journaliste n'est pas intéressé par les trains qui arrivent à l'heure, alors que le communicant, il est là pour vendre un produit, il est là pour vendre du savon. Donc, il va faire en sorte que les gens considèrent que son candidat est le meilleur des candidats, qu'il n'a pas de tâches, qu'il n'a pas de passé, qu'il ne traîne pas de casserole, qu'il ferait les affaires du Sénégal. Donc, nous, on dit que les journalistes ne doivent pas être de simples amplificateurs. Ils doivent être des journalistes au sens premier du terme. Ils doivent faire de la collecte et du traitement de l'information. Ils doivent utiliser les genres rédactionnels à leur disposition pour permettre aux Sénégalais d'avoir la bonne information qui va former l'opinion qui sera favorable au développement du Sénégal. On a eu des expériences dans ce pays où des candidats à la présidentielle, juste après, se sont enfuis pour échapper à des poursuites judiciaires. On a eu aussi des cas de gens qui ont été élus au Sénégal et on s'est rendu compte qu'en termes de fréquentation, ils étaient très peu fréquentables, excusez-moi de la redondance. Donc, les journalistes ont un travail à faire. C'est leur fonction sociale d'informer les Sénégalais, de les informer juste et vrai. Et ce n'est pas de leur rôle d'être des amplificateurs. Ils ne sont pas là pour la propagande, ils sont là pour l'information. On s'est rendu compte que de plus en plus, il y a des journalistes qui sont ce que j'ai appelé des journalistes à emporter. C'est-à-dire, à chaque élection présidentielle, dans certaines rédactions, on a l'habitude d'affecter des journalistes aux candidats. Ce que j'ai appelé les journalistes à emporter. Donc, ces journalistes à emporter sont dans les bagages des candidats et en général, ils ont tendance à relayer des discours simplement, à oublier qu'ils ne sont pas là pour amplifier des discours, mais qu'ils sont là pour faire de la collecte et du traitement de l'information. Donc, c'est ça, en fait, le sens de ce questionnement. On sait qu'aujourd'hui, le niveau de corruption est tel que parfois, on retrouve les mêmes unes dans plusieurs journaux. Il arrive des choses particulièrement incroyables dans le traitement de l'information à cause de la corruption. Donc, on dit aux journalistes, dans le cadre de ce qui va se passer, qui va déterminer l'avenir du Sénégal, qu'ils ont une fonction sociale importante. Et cette fonction sociale importante leur dicte un comportement, leur dicte un devoir de comportement. Et ce devoir de comportement, c'est de faire leur travail, c'est de faire le travail du journaliste dans les conditions professionnelles requises, admises, apprises et acceptées par tous. Déjà, comme j'aime le souligner, caisse de résonance, pour moi, ça a une connotation positive quand on reste dans la mission stricte de l'information, donc qui est de collecter et de traiter l'information et ensuite de la relayer. Cela a aussi une connotation péjorative quand on réduit le journaliste à un simple écotier des stratégies de communication des différentes chapelles politiques. Je pense qu'il faut plus que cela. Le journaliste, il a la liberté, selon les conventions de son métier, les règles de collecte et de traitement de l'information, donc qui lui permettent de voir ce qui peut susciter un intérêt auprès du public et qui lui permettent également de parler à ce public et de l'entretenir du déroulement de cette campagne, effectivement, dans ses grandes thématiques, dans ses grands enjeux et aussi dans la particularité bien respectée des différents acteurs. Donc, il faut aller au-delà un peu simplement de cette péjoration et interroger cette campagne électorale dans ses fondamentaux. Qui fait l'actualité ? Pourquoi il fait l'actualité ? Quelle offre politique proposent les différents acteurs et éventuellement même, quel serait l'impact de cette offre politique sur le quotidien des populations ? Donc, les populations, c'est les destinataires finaux de tous ces programmes politiques parce que c'est des offres de gouvernance. On parle de présidentielle. Et pour cela, je pense que les fondamentaux qui valent en temps normal valent aussi pour la campagne électorale. C'est rester, selon moi, professionnel. Rester professionnel, c'est faire valoir les règles de vérification au-delà de la collecte, les règles de triangulation et aussi les règles de traitement correct de l'information selon qu'on est dans le support écrit, audiovisuel ou aujourd'hui également numérique. Les règles aussi, c'est avoir une bonne organisation administrative. Une campagne électorale, c'est quasiment une cartographie du pays. Il y a de la mobilité, des candidats qui bougent d'une région à une autre, mais également des candidats qui bougent à l'intérieur d'une région ou d'un département. Les reporters doivent être mis dans d'excellentes conditions logistiques. D'abord, pour leur faciliter la tâche, la mobilité est essentielle dans l'opération de collecte et de traitement de l'information, mais également pour leur permettre d'être indépendants vis-à-vis des chapelles politiques. quand quelqu'un te transporte, quand quelqu'un te loge, te nourrit, etc., mais il peut y avoir un parti pris ou en tout cas un soupçon de parti pris qui décrédibilise le journaliste contre notre tenue de la forte tentation à la manipulation qui peut venir également des officines politiques ou en tout cas de leurs spin-talks docteurs, leurs communicants. Donc, ça aussi, c'est le prix pour moi de l'indépendance. Pour cela, la rédaction doit garantir également son indépendance au journaliste qui est sur le terrain. Le personnel d'encadrement doit s'organiser de la même manière qu'on a organisé les reporters. Cela veut dire quoi ? Qui va recevoir les papiers ? Qui va garantir un editing ? L'édition est très importante. Il n'y a pas que le journaliste qui écrit, qui filme avec son cadreur ou qui montre des éléments sonores, etc., ou qui les diffuse. Il y a des responsables d'édition qui garantissent la mise en forme de cette information de la meilleure des manières. Et quand je dis de la meilleure des manières, il n'y a pas deux mots pour qualifier, c'est de manière professionnelle. Sous-titrage ST' 501